As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Inshallah Kamil tukounou prer L'you minshallah raihin n'shufu la deuxième partie des gemnospermes Kouna la dernière fois, j'fina la première partie Où le premier groupe des gemnospermes lihoua les sekadou fit L'you minshallah raihin n'shufu les conifero fit Voilà comme titre où j'ai n'shufu fait la partie Premièrement, les caractères généraux des conifero fit Appareil végétatif, anatomie, appareil reproducteur La reproduction et la classification Et deuxièmement, nous allons traiter une des familles des conifero fit Liée à la famille de penacea ou bien la famille de penacea Les genres, l'appareil végétatif, l'appareil reproducteur mâle et femelle Et la reproduction, il fait à quatre étapes Gamétogenes, fécondation, embryogenes et la formation de la graine Premièrement, les caractères généraux des conifero fit Concernant l'appareil végétatif Premièrement, porc en cône Deuxièmement, la taille peut être grande Et troisièmement, feuilles persistantes Sauf quelques espèces Quatrièmement, les feuilles font deux types Soit les ophiles ou bien les pseudophiles Les ophiles sont des feuilles La ligne peut être simple Il est soit en aiguille Voilà la feuille en aiguille qui fait Soit en écaille Voilà la forme d'écaille qui fait Soit les ophiles sont des feuilles pseudophiles La feuille pseudophile Feuille longue en aiguille Fine et chlorophyllienne Elle est concernant l'appareil végétatif Maintenant, deuxièmement L'anatomie des conifero fit Premièrement, présence de formation secondaire Et deuxièmement, bois homoxylé Avec trachyides A ponctuation arioli Le trachyides Oui, c'est ce que j'ai fait Dans la première année Dans la biologie végétale Chaque plante Il y a des tissus conducteurs Xylam et phloem Les xylam ont des trachyides Et les vaisseaux Et le phloem ont des tissus spécialisés Dans le transport des sèvres Voilà, les conifero fit Sont caractérisés Anatomiquement Par un bois homoxylé Avec trachyides A ponctuation arioli Le rôle Dans le trachyides Dans la plante Ou le soutien global De la plante Troisièmement Tige plus racine Hostelle avec xylam Centréfuge Ou centrépète Voilà Où est-ce que l'hostelle L'hostelle C'est la partie Centrale De la tige Ou racine Qui contient Les vaisseaux De xylam C'est l'endro central C'est-ce que l'hostelle On est dans la tige Ou on est dans la racine On est dans la racine On est dans la racine On est dans les vaisseaux De xylam Voilà Dans les conifero fit On est dans la tige Et la racine On est dans la racine Quatrièmement Flouem Dépourvu De cellules Compagnie Où est-ce qu'il y a La cellule Compagnie Il y a une cellule Végétale Constituante Du flouem Où est-ce qu'il y a Généralement Le flouem T'a la plante T'koune fée Et koune fée Des cellules Compagnie C'est-ce qu'il y a Le flouem Dépourvu De cellules Compagnie Cinquièmement Moelle Mois importante Que les angiospermes La moelle C'est moins importante Que les angiospermes Sixièmement Sixièmement Feuille Pourvue De tissu Transfusion Septièmement Présence De canaux Résinifères Où c'est-ce qu'il y a Le canal Résinifère C'est-ce qu'il y a Une cavité Tubulaire De longueur Variable Formée Par un Ou plusieurs Couches De cellules De parenchyme Les canaux Résinifères Canine Fléconiférophytes Voilà L'anatomie Des Coniférophytes Troisièmement La reproduction Chez Les coniférophytes Ou bien Les organes De reproduction Les coniférophytes Sont Des Cônes Mâles Et Females Le Cône Mâle Est un ensemble Des Cailles Mâles Pourtant Les sacs Polyniques Sur la face Inférieure Et Females Ensemble Des Cailles Females Portant Les ovules Sur la face Supérieure Voilà A peu près Qui fait Choune Le Cône Mâle Et le Cône Female Cône 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 la classification des coniférophytes nous avons 6 familles pour les coniférophytes nous allons traiter la famille des pénacées ou bien la famille des pénacées la famille des pénacées il y a 5 genres les pénus les habits les cédrues l'aryx et les péséens nous allons voir ce genre les pénus les pénus sont les genres voilà l'appareil végétatif des pénus premièrement tronc constitué de 3 types de rameux c'est-à-dire l'arbre et qu'on fait 3 types de rameux c'est-à-dire 3 types de ramifications nous avons soit des rameux longs les oxéblastes ou bien moyen mesoblast ou bien des rameux courtes braqués blast deuxièmement selon les genres on peut retrouver les 3 rameux 2 ou 1 type de rameux c'est-à-dire le genre avec l'arbre nous avons les 3 types de rameux longue et moyenne et courte ou bien nous avons juste 2 types ou bien un seul type voilà l'appareil végétatif des pénus maintenant l'appareil reproducteur le pin le pin pardon le pin est monouic ou j'maiement ou j'maiement l'appareil végétatif des pénus kouna f'la partie f'la première partie chez les secadophytes koulna b'le les secadophytes sont des espèces diouic ou j'maiement l'espèce diouic kouna chufna b'le avec les connes mâles ou les connes femelles sont portées par deux pieds différents j'ai n'ai m'éconnu j'ai fait le même pied par contre les connes férophytes sont des espèces monouiques voilà les connes mâles et les connes femelles ils connaissent le même pied appareil reproducteur mâle voilà l'appareil reproducteur mâle ou bien le connes mâle voilà les connes mâles ces petits carrés sont des écailles ou ces points sont des bractées voilà une coupe une coupe qui fait le connes mâles qui fait le connes mâles à peu près voilà les écailles derrière les écailles il y a le sac pollinique voilà la bractée il y a le bleu rouge ou le micro-sporange ou bien le sac pollinique ou il y a l'axe de connes mâles quand l'écaille il y a des micro-sporange il y a une écaille staminal voilà il porte une bractée à son aisselle voilà la bractée connes mâles groupées en chaton inflorescences ou je m'entra inflorescences m'entra chacune de ces écailles qu'il y a des écailles considérées comme fleurs ou le groupe ou bien l'ensemble de ces fleurs il y a une florescence veut dire un bouquet de fleurs le conne mâle est constitué d'un ensemble d'écailles mâles voilà le conne mâle qui fait ce conne à peu près avec le chaton mâle sur un rameau voilà avec une feuille se forme d'aiguille où chacune de ces connes est un conne mâle voilà la coupe longitudinale d'un conne mâle hava le flouste oua l'axe du conne oumbeak hava le cercle le flouste oua le sac polinique d'achal le sac polinique hava le poing ouma le grain de polen li huwa ouchno le grain de polen li huwa la gamette mâle ou l'ensemble ta'lècaille avec le sac polinique avec le grain de polen il semeut un écaille staminale voilà une coupe longitudinale d'un conne mâle et dans chaque écaille fait deux sacs poliniques voilà la face inférieure d'une écaille staminale à peu près hadou les deux sacs poliniques l'écaille mâle porte deux sacs poliniques écailles staminales les sacs poliniques contiennent des grains de polen voilà le schéma la graine de polen l'indéna hadhi la cellule végétative hadhi la cellule antiridiale hadhi les deux les rahoum l'fouq les cellules protalianes hadha l'antine ijirqeq ou hadha l'hexine ijirqeq 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 par rapport l'antine voilà les parties les canines flagrantes de polen hadhi l'hexine épaisse l'antine mince une cellule végétative une cellule antiridiale et de cellules protalianes concernant l'appareil reproducteur feme mâle pardon maintenant on trouve l'appareil reproducteur femelle les cannes femelles sont isolés le conne femelle est constitué d'un ensemble d'écailles femelles la même chose troisièmement l'écaille femelle porte deux ovules chaque écaille femelle porte deux ovules qui mèche les écailles mâles chaque écaille mâle porte deux sacs poliniques ici l'écaille quand elle porte deux ovules c'est une écaille ovulifère quatrièmement chaque écaille a une bractée à son aisselle la même chose l'écaille femelle est une fleur femelle le conne femelle inflorescence femelle veut dire chaque écaille femelle considérée comme une fleur où l'ensemble les écailles est une inflorescence veut dire un groupe de fleurs ou bien un ensemble de fleurs chaque écaille est considérée comme une fleur voilà voilà un rameau avec appareil reproducteur femelle ce sont les jeunes de l'année veut dire ta l'année je dis ce sont les conne de l'année n plus 1 veut dire ta les deux ans ça fait deux ans ça fait deux ans ce sont les rameaux de l'année n plus 1 voilà c'est le rameau c'est le rameau c'est l'année n je dis conne de l'année n plus 2 ça fait 3 ans rameau de l'année 1 plus 2 c'est le rameau ça fait 3 ans voilà la coupe longitudinale du conne femelle voilà c'est les écailles c'est l'axe du conne c'est l'ovule nue l'ensemble c'est l'ovule avec l'écaille avec la bractée c'est une écaille ovulifère voilà la coupe longitudinale de l'écaille ovulifère qui dit l'écaille ovulifère pardon martatouli voilà l'écaille où il y avait l'ovule et la bractée vue de face d'une écaille ovulifère voilà voilà les deux appareils reproducteurs mâles et femelles maintenant je fais la reproduction chez les conne qui fait ce fait sur deux années gamétogénèse fécondation embryogénèse formation de la graine c'est-à-dire la durée la reproduction c'est-à-dire les coniférophytes c'est-à-dire deux ans voilà premièrement premièrement n'oublions pas la gamétogénèse c'est-à-dire la formation des gamètes les réchènes c'est-à-dire la fécondation premièrement gamétogénèse mâle c'est-à-dire la formation du grain de pollen parce que le grain de pollen c'est le gamétophyte mâle à l'intérieur de microsporanges il y a une cellule mère voilà à peu près voilà d'achènes qu'on a d'achènes les écailles on a des sacs polliniques d'achènes les sacs polliniques on a la cellule mère ou bien les grains de pollen cette cellule mère c'est-à-dire une meilleure plus méthose bach t'med d'elna grain de pollen différenciée voilà la cellule mère elle est diploïde deux ans égale 24 hadé chez l'épin veut dire juste fi achènes ça n'a oubar en déna deux ans égale à 24 premièrement une division réductionnelle t'med d'elna deux cellules aploïdes à n chromosomes on bat chacune de ces cellules t'salala une division équationnelle t'med d'elna quatre cellules aploïdes à n chromosomes ou bien des microsports on bat voilà hna t'hlas la meyoz hna t'hlas la meyoz on bat chacune de ces cellules ou bien de ces microsports t'salalu deux méthodes bach bach y'med d'elna des cellules à n chromosomes qui renferme quatre noyaux li huma les quatre spores aploïdes ou bien huma les futurs grains de polen veut dire hâd les quatre cellules rach t'salalaum une différenciation y'ani rach n'y t'ma izou bach y'med d'elna grain de polen voilà les spores aploïdes t'salalaum une de polen différenciée voilà voilà la grain de polen avait une cellule végétative voilà l'entine hâd elle est mince hâd la cellule antirédiale voilà l'exine l'exine elle est épaisse y'ani chine à la l'entine ou hâdou les deux cellules protaliennes voilà la grain de polen ou hâdou en conclusion qui fèche t'salala gamétogenes mâle t'salalaum un cellule mère a deux chromosomes hâdou la cellule mâle t'salalaum un meyoz on bat deux métoz bach t'med d'ilna 4 microspor hâdou les 4 microspor t'salalaum une différenciation cellulaire bach t'med d'ilna 4 grain de polen la fécondation voilà la gamétogenes mâle maintenant la gamétogenes femelle il y a la formation de l'endosperme l'endosperme ou la gamétophyte femelle voilà la cellule mère haylik hâdou ovule hâdou jeune ovule hâdou tégument hâdou la cellule mère des macrospor deux chromosomes toujours on a premièrement sera une meyoz division réduction n'elt m'delna deux macrospor un bac tussara une division équationale timid d'lna 4 megaspor rindna l'e3 l'oulan yen vont mourir vâdir m'y kimmelouj t'amayus t'ihom ma tussara l'homx une différenciation la différenciation tussara juste l'wahda minhom l'hiya la megaspor fonksyonal après tussara la megaspor l'homx va mourir la quatrième va subir une différenciation cellulaire veut dire va se spécialiser onze méthodes voilà l'organisation de l'ovule mûr bwoyva navidja il y en a elle est prête pour la fécondation voilà les deux archégones voilà les deux archégones où hev les deux petits points houma les osphères voilà l'endosperme cellulaire et voilà micropyle etc voilà la dernière forme ta l'ovule mûr maintenant hev les archégones et l'osphère où j'nu houma les étapes de formation ta qui fâche il tkououn l'archégones et l'osphère voilà qu'bbl m'y kon ande archégones ou bien osphères hadli deux ikon osm arke sport voilà les étapes de formation de l'archégones première étape deuxième étape troisième étape voilà le dernier pardon la dernière étape tkououn ande na une archégones voilà différencier l'ihiya l'ihiya avait l'arrahi bleuvert voilà voilà le col de l'archégonne avait la cellule ventrale ou l'osphère voilà la formation de l'archégonne et de l'osphère maintenant la deuxième étape la première étape est la gamme et de jeunesse mâle et femelle maintenant la fécondation deuxième étape tube pollinique arrive dans le col de l'archégon la première gamme et mâle féconder l'osphère et la deuxième gamme et dégénérer fécondation simple les autres cellules cellules socle plus noyau de la cellule végétative plus une gamme et dégénère ou ce n'y est la cellule socle ande na la cellule antiridiale l'ihiya ou est-ce qu'elle est voilà la cellule antiridiale t'a la graine de pollen va se diviser quand elle se divise t'medlna cellule spermatogène et cellule socle la cellule spermatogène t'medlna de gamme et t'mal c'est pour ça qu'une gamme va féconder l'osphère et la deuxième dégénère voilà la fécondation troisièmement l'embryon jeunesse les premières divisions la troisième étape est l'embryon jeunesse les premières divisions sans cloisonnement embryon coenocytique à quatre noyaux pro embryon cellulaire voilà étape par étape premièrement les premières divisions de l'embryon non cloisonnement il met d'oulna prendre embryon coenocytique les voies voilà deuxièmement descente des quatre noyaux vers le pôle basale cloisonnement prendre embryon cellulaire veut dire les quatre noyaux voilà les quatre noyaux voilà les quatre noyaux troisièmement il y a quatre étages de cellules voilà l'étagement quatre étapes de cellules cinquièmement les cellules embryonnaires pénètrent dans une cavité du protal femelle les quatre cellules embryonnaires s'écartent il sera l'homme un écartement les quatre cellules embryonnaires il sera l'homme un écartement voilà bachim et doulna formation de quatre embryons voilà une formation de quatre embryons la dernière étape sera l'homme un polyembryonné par clivage voilà polyembryonné par clivage on bachim septièmement ou dernièrement différenciation de l'embryon voilà la dernière étape différenciation de l'embryon l'embryon lit kouwind l'nahnaïa hatha t'salo une différenciation it maïz bachim ou l'lay embryon différencié voilà embryon indifférencié on bach différenciation du pôle choliner et du pôle radiculaire voilà le pôle choliner hatha et le pôle radiculaire hatha hath les deux t'salo une différenciation i wulli ou hakeza voilà on bach croissance de l'embryon différencié bach i wulli hakeza hatha le suspenseur épau cotyl et hath les deux ou ma les deux cotylidon voilà l'embryon jeunesse quatrièmement et la dernière étape à la reproduction chez les coniférophytes accumulation des réserves et formation de la graine les réserves les protéines plus les lipides après fécondation accumulation dans l'endosperme maintenant après la fécondation les protéines ou les lipides y traquent mou derrière l'endosperme l'ignification des téguments dans l'ovule l'endosperme et la plantule subissent une déshydratation importante c'est-à-dire la déshydratation l'endosperme ou la plantule t'medlna la graine et voilà le résultat à la reproduction les coniférophytes au cours de la formation de la graine les écailles du con femal se ferment et se lignifient c'est ce qu'on appelle la gymnospermie compensée voilà maintenant je vous fais le cycle de développement le cycle de développement des pénis voilà les quatre étapes de la reproduction gamétogénèse fécondation embryogénèse et la formation de la graine voilà à peu près le rameau les con femelle et les con mâles voilà la con femelle écailles ovulifères la gamétogénèse c'est ce qu'on appelle un ovule on peut voilà le con mâle dans le con mâle nous avons les écailles ou dans les écailles nous avons un sac pollinique ou dans le sac pollinique nous avons les grains de pollen voilà la graine de pollen on peut voilà un tube pollinique on peut ce sera une fécondation entre la graine de pollen et l'ovule voilà arrive du grain de pollen le col taille l'archégon voilà le grain de pollen à l'offre le col taille l'archégon après la fécondation grain aile on bat embryon dans la graine la réunion implantule bachim denna sporophyte adulte on bat et a audi le cycle de début voilà le cycle de développement des pénis à lille avait le deuxième groupe des d'héminospermes j'espère bien qu'on a un concours d'art in a bossat les informations il est très détaillé et salam alaikum